Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, j'avais promis, 2023 on va essayer de faire plus de vidéos régulières. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous invite à aller la voir. C'était le 31 décembre 2022 et j'avais promis, j'avais dit que je vais faire beaucoup plus de vidéos en 2023, que j'allais faire du meilleur contenu, essayer d'être un petit peu plus régulier dans tout ce que je faisais, TikTok, Instagram, Youtube, essayer de faire une bonne saison en tant que joueur, une bonne saison en tant qu'éducateur aussi, donc beaucoup de choses qui j'espère vont changer en 2023, ça commence par là, suite à mon infiltration que j'ai fait au mois de novembre, j'avais 6 semaines complètes de repos et du coup les 6 semaines vont bien être écoulées, donc je vais reprendre petit à petit le sport en général, faire un petit peu de sport tous les jours, vous montrer mon alimentation, vous montrer tout ce que je fais pour revenir en forme et espérer faire une très bonne saison, en tout cas une très bonne année civile 2023. Je vous montrerai pas mal de choses, donc je vous souhaite à tous un bon visionnage, pensez à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas fait, et nous on se retrouve demain. Ça y est on est parti, premier jour aujourd'hui où je vais recommencer à courir petit à petit, à avoir quelques sensations, travailler un petit peu le cardio, mais gentiment on va pas trop forcer, j'ai pas envie de me refaire mal bêtement, c'est retrouver des sensations que j'ai perdues parce que ça fait plus de 2 mois, 2 mois et demi, presque 3 mois que j'ai pas du tout fait de foot, ça me manque, mais c'est pas parce que ça me manque que je dois faire n'importe quoi non plus, donc je vais aller au stade, là il est 9h30, 10h, c'est parfait, première séance de la matinée, le jeudi je travaille pas, donc c'est parfait, on peut aller s'entraîner tranquillement et passer une bonne journée ensemble. Bien arrivé au stade, je prépare des petits exercices de motricité, de changement d'appui, mais avant ça je vais aller courir 10-15 minutes à faible allure, tranquillement, ma séance est déjà prête, j'ai préparé hier soir comme ça, je suis sûr de rien oublier de ce que j'ai prévu, j'espère ne pas avoir de douleur, je ne pense pas, mais dans le doute, voilà, on va voir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pas trop de douleur pour l'instant, c'est juste le cardio qui est un peu chaud, mais en vrai ça va, je m'attendais à pire, pas de douleur à la cheville en faisant ce genre d'exercice, tant mieux ! C'est parti ! C'est parti ! On s'arrête là, ça suffit, on va pas trop forcer, j'ai aucune douleur, ça, je ne pouvais pas rêver mieux, j'ai pas trop forcé, j'ai pas fait des changements de rythme, des changements de direction trop intense, donc c'est pour ça que ça va je pense, je suis resté en basket, j'ai pas mis les crampons, je les mettrai sûrement demain matin pour faire une séance, aujourd'hui je fais une seule séance sur terrain, cet après-midi je vais me consacrer à une séance de reflux chez moi, et demain matin je retournerai ici sur le terrain à faire une séance, et ensuite j'irai au stade parce que j'ai séance avec les jeunes, et samedi j'ai match avec les jeunes, mais ça je vais pas vous montrer, c'est pas le but de la vidéo, là c'est juste entre guillemets, ma rééducation, mes premiers entraînements depuis ma blessure, et franchement tout va bien, donc je croise des doigts pour enchaîner une belle saison de foot, en tout cas une bananée civile 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est en finit Je suis KO J'ai fait une bonne séance, pour que je fasse comme ça, peut-être pas tous les jours, mais tous les 2-3 jours de 2023, vraiment faire tout le corps entier, même si je veux faire du sport tous les jours, ça veut pas dire renfaux tous les jours, c'est-à-dire foot, course, tennis, muscu, enfin il y a plein de trucs que je peux faire, et demain matin on va repartir pour une petite séance de foot, on va accentuer un petit peu les efforts, mais toujours tranquille. Moi je vais me régaler, et nous on va se retrouver demain matin pour la suite de ce vlog, on va refaire une séance au stade, je vais y aller pas trop tard, pour qu'il n'y ait personne sur le stade j'espère, et puis l'après-midi je vais vous laisser, la vidéo s'arrêtera là, parce que j'aurai séance avec les petits, match samedi, et puis j'essaierai de refaire une vidéo début de semaine prochaine. Donc voilà, bon appétit à tous, bonne soirée si vous êtes le soir, bonne matinée si vous venez de vous réveiller, et je vous dis à demain. Comment ils vont aujourd'hui les abonnés ? Comment ils vont ? Moi ça va, il est 10h, 10h30, début de séance, dans 5-10 minutes le temps que je descende, que je descende tout le matériel, toujours sur le synthé, et en plus de ça, chaussettes Rana, je vous en avais déjà parlé, selon moi la meilleure paire que j'ai jamais eu de chaussettes, il y en a plusieurs types, il y a les R1 Grip, les Grip 2.0, il y a des antidérapantes, et franchement la qualité est super, et en plus ça maintient un peu la cheville, donc ça c'est nickel. Ne perdons pas trop de temps à parler, rendez-vous sur le synthétique pour une bonne séance, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? ... 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